Les six clés de la confiance en soi de Nathaniel Branden est un livre qui explore les fondements de l'estime de soi et fournit des informations et des exercices précieux pour aider les individus à construire et à améliorer leur estime de soi. Décortiquons les leçons du livre, ainsi que quelques exemples expliqués. 1. La pratique de la vie consciente. Vivre consciemment signifie être conscient de ses pensées, de ses sentiments et de ses actions dans le moment présent. Cela implique la pleine conscience et la conscience de soi. Pour développer l'estime de soi, il faut commencer par prêter attention à ses expériences intérieures et les reconnaître sans les juger. Si vous vous sentez anxieux, prenez le temps d'explorer les raisons de ce sentiment. Y a-t-il des pensées ou des situations spécifiques qui déclenchent votre anxiété? En étant conscient de ces sentiments, vous pouvez mieux les aborder et travailler à la gestion de votre anxiété. Avant de continuer, bienvenue sur la chaîne Le Mental Parfait, où nous tirons les concepts clés de chaque livre publié sur la chaîne, afin d'approcher la vie et ses nombreux aspects, avec plus de hauteur. Prenez le temps de mettre un pouce vers le haut pour soutenir la chaîne et de vous abonner pour plus de contenu. Bonne écoute! 2. La pratique de l'acceptation de soi L'acceptation de soi consiste à s'accepter tel que l'on est, avec ses forces et ses faiblesses. Cela signifie qu'il ne faut pas être trop critique envers soi-même. Reconnaître qu'il est normal d'avoir des imperfections et des limites. L'estime de soi ne dépend pas du fait d'être parfait. Supposons que vous ayez commis une erreur au travail et que vous en soyez gêné. Au lieu de vous réprimander pour cette erreur, pratiquez l'acceptation de soi en reconnaissant que tout le monde fait des erreurs et que c'est une occasion de grandir. 3. La pratique de l'autoresponsabilité L'autoresponsabilité consiste à assumer la responsabilité de sa vie, de ses choix et de ses actions. Il s'agit de reconnaître que vous avez le pouvoir de changer et d'améliorer votre situation. Comprenez que vous êtes l'architecte de votre destin et que vos choix façonnent votre vie. Si vous n'êtes pas satisfait de votre emploi actuel, au lieu de blâmer des facteurs externes, prenez vos responsabilités en explorant les changements que vous pouvez apporter pour trouver une carrière plus satisfaisante. Cela peut impliquer l'acquisition de nouvelles compétences ou la recherche d'opportunités. 4. La pratique de l'affirmation de soi L'affirmation de soi consiste à exprimer ses besoins, ses désirs et ses valeurs avec honnêteté et assurance, tout en respectant les droits des autres. Il s'agit d'être authentique dans sa communication. Développez la confiance nécessaire pour vous affirmer sans être agressif ou trop conciliant. Supposons que vous soyez dans une relation où votre partenaire décide souvent de ce que vous ferez ensemble. L'affirmation de soi peut consister à exprimer vos préférences et à suggérer des activités que vous aimeriez faire, tout en tenant compte des désirs de votre partenaire. 5. La pratique de la vie dans un but précis Vivre dans un but précis implique de se fixer des objectifs significatifs et de s'efforcer de les atteindre. Il s'agit d'aligner vos actions sur vos valeurs et vos aspirations. Avoir un but et une direction dans la vie peut grandement améliorer l'estime de soi. Si vous êtes passionné par la protection de l'environnement, vous pouvez vivre de manière responsable en faisant du bénévolat pour des organisations environnementales, en soutenant activement des initiatives écologiques. 6. La pratique de l'intégrité personnelle L'intégrité personnelle consiste à vivre en accord avec ses valeurs et ses principes. Elle implique d'être honnête avec soi-même et avec les autres. Pour développer l'estime de soi, il faut que vos croyances et vos actions soient cohérentes. Si l'honnêteté est une valeur fondamentale, pratiquez l'intégrité personnelle en disant toujours la vérité, même lorsque c'est difficile. Cette cohérence renforce votre estime de soi en démontrant votre engagement envers vos valeurs. Les six clés de la confiance en soi proposent des exercices pratiques et des conseils permettant aux individus de travailler sur chacun de ces piliers dans leur vie quotidienne. En intégrant ces concepts et ces leçons, les lecteurs peuvent renforcer leur estime de soi et mener une vie plus épanouissante et plus authentique. N'hésitez pas à laisser un livre que vous aimeriez voir publié en commentaire. Participez aussi à la croissance de la chaîne en faisant un don, et en attendant le prochain audio, n'oubliez pas. Le savoir n'est rien sans la compréhension, qui n'est rien sans l'application. Au plaisir de vous revoir bientôt sur la chaîne, le mental parfait. Perfect! Perfect!